bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2021 je précise que c'est un tirage général il ne pourra pas parler à tout le monde si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous trouverez le lien de mon site internet au bas de la vidéo alors on commence tout de suite avec l'oracle des chakras on va aller voir éventuellement quels chakras sont bloqués pour les capricornes novembre 2021 s'il vous plaît capricornes novembre 2021 et voilà alors ici donc le bleu foncé ça représente le chakra troisième oeil le orange ça représente le chakra sacré et le gris c'est le chakra coronal donc au dessus de la tête alors ici on nous parle je vais associer comme ça ici on nous parle de mysticisme d'avoir la foi en fait en vos croyances spirituelles de ne pas perdre la foi aussi parce que peut-être que ces derniers temps vous l'avez perdu vous vous êtes peut-être déconnecté de ça et c'est important là ici de retrouver un peu la la ou le mystique qui est en vous vos talents vos dons vos perceptions vous voyez c'est important de s'y connecter à nouveau et ici vos guides vos anges gardiens vous disent de garder la foi en une situation ou en la vie tout simplement et en vos croyances ici on nous parle donc de culpabilité il y a une culpabilité en vous que vous avez à nettoyer par rapport à quelqu'un et ça peut venir aussi de l'enfance ça peut s'être créé dans votre enfance avec vos parents ou dans votre famille ou dans des situations et souvent en fait on rejoue ce jeu avec nos partenaires amoureux donc si ça se trouve c'est ce que vous vivez en ce moment parce que là juste à côté on nous dit en fait de se servir soi même de ça nous parle un peu d'amour propre en fait d'obtenir ce que vous voulez par vous même de ne pas attendre des autres en fait qu'ils le fassent à votre place de reprendre votre pouvoir de monter sur ce trône vous voyez qui est le vôtre juste après on a une forme de deuil j'ai l'impression qui est vécu ou en tout cas une embrouille mentale des peurs peut-être qui ressurgissent qui remontent à la surface des angoisses des pensées négatives et cela en fait tout cela fait un brouillard qui vous coupe de votre spiritualité de vos intuitions je pense de vos voix intérieures donc là il faudrait retrouver un équilibre et une harmonie dans vos pensées dans votre état d'être dans vos émotions et essayer de laisser aller tout ce qui n'est tout ce qui vous rend triste en fait on va continuer avec un message de l'oracle dans cas pour aller voir plus précisément quel blocage énergétique vous avez en ce moment ou émotionnel pour les capricornes novembre 2021 voilà c'est tout c'est déjà pas mal alors ici on nous parle d'avoir des difficultés à s'affirmer peut-être justement au rapport vous avez peut-être que vous culpabilisez quand vous dites non à quelqu'un ou que vous faites beaucoup de choses à contre coeur que vous n'arrivez pas à dire que vous n'en avez pas envie en fait difficulté à s'affirmer c'est ça moi je pense que c'est lié ensemble les deux ici on a une trahison il ya une situation que vous avez vécu comme une trahison où vous avez réellement été trahi par quelqu'un et je pense que ça vous a fait perdre la foi et ici on nous parle du lien au père donc le lien à votre papa qui qui est défectueux je dirais ok qui n'a pas été guéri en fait il ya eu des des problèmes relationnels avec votre père et en vous ça n'est pas guéri je vais prendre une carte de l'oracle de l'enfant intérieur pour voir s'il ya un message pour vous pour aller creuser un petit peu capricorne novembre 2021 alors on a eu besoin de sens pour la première besoin de s'accomplir et besoin de spiritualité donc c'est bien en rapport avec ces cartes vous avez besoin de vous reconnecter à l'être spirituel que vous êtes à l'intérieur de vous alors vous pouvez méditer vous pouvez aller dans votre imagination pour faire cela parce que ça c'est vraiment ce que votre enfant intérieur désire votre enfant intérieur c'est la petite fille ou le petit garçon qui est toujours en vous qui vit en vous c'est un peu comme l'inconscient en fait et lui il exprime vos véritables besoins et quand vous ne l'écoutez pas c'est là que vous n'allez pas bien c'est là que vous vous déconnectez de vous même en fait vous avez également besoin de vous accomplir dans une dans votre vie c'est en rapport avec celle ci se servir soi même besoin de s'accomplir vous avez besoin de réaliser en fait des choses par vous même et de vous rendre fier de vous sans l'aide des autres en fait juste pour vous des choses qui vous rendent heureux que ce soit professionnel ou n'importe quelle activité en fait vous avez besoin de le faire et de réussir par vous même et ici ont besoin de sens vous avez besoin de trouver un sens un but à votre vie en ce moment besoin de trouver une direction vers quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse alors on va continuer je vais prendre un message de l'oracle de l'ange gardien quels sont les messages pour les capricornes à plat ici on nous dit célèbre l'abondance qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance tu as le droit toi aussi à ta part tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés la prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions voilà là c'est le message de votre ange gardien c'est en rapport avec ces pensées négatives dont je vous parlais parce que ça pardonnez moi les amis la vidéo a coupé donc je dois je continue donc j'étais en train de vous dire que l'abondance en fait vous avez peut-être du mal à la recevoir en ce moment parce que toutes ces pensées négatives bloquent le flux d'énergie qui veut arriver vers vous c'est à dire que ça fait comme un nuage au dessus de votre tête avec toutes ces toutes ces peurs toutes ces angoisses etc qui fait un mur un barrage et le seul conseil qu'on peut vous donner là pour c'est que pour recevoir l'abondance et bien il faut entretenir des pensées positives au quotidien tous les jours on va les voir avec l'oracle de l'abondance illimité justement comment vous pourriez faire pour obtenir plus d'abondance dans votre vie et quand je parle d'abondance ce n'est pas seulement l'argent c'est en fait tout ce que vous aimeriez recevoir qui vous rend heureux alors quels sont les messages capricorne novembre 2021 s'il vous plaît hop là alors la libération indépendance inspiration possible je vais vous lire le message de la carte je pense que si encore une fois bien sûr en rapport avec ça vous devez vous libérer vous libérer pardon de toute la culpabilité que vous avez en vous et d'ailleurs je pense que c'est pour des choses dont vous n'êtes pas responsable réellement ça ne vous appartient pas alors je vous lis le message de l'oracle cette carte t'encourage à déclarer et affirmer ton indépendance vis-à-vis de tout ce qui te limite manque indignité découragement et de tout ce que ce qui ne t'aime pas ne te soutient pas et ne t'inspire pas à donner le meilleur de toi même ce qui revient à te débarrasser de l'image négative qui t'enchaîne à ce que tu ne veux plus comment procéder exactement nous portons tous en nous un monstre une image négative encore très active à l'âge adulte liée à ce que nous avons mal vécu dans notre enfance si tu as tiré cette carte il peut être nécessaire pour toi de plonger au coeur même de cette image effrayante et souvent douloureuse pour t'en libérer donne lui une forme et un nom puis quand tu la ressentiras au paroxysme supprime là de toutes tes forces mentales et psychiques et laisse toi inspirer l'image d'un personnage à l'opposé de ceux de celui là quels sont ses aspects ses atouts ses traits de caractère et ses caractéristiques physiques laisse le prendre vie sous tes yeux si l'image négative que tu avais de toi même en relation avec le monde était peuplé de violence de rage d'abus de confiance de jugement malsain etc laisse venir une image positive de douceur de paix de confiance illimitée et de non jugement et ressens ce que cette image crée en toi puis amplifie ses sentiments pour pouvoir les rayonner vers autrui ensuite non seulement tu t'es libéré de ce qui de ce qui te limitait mais tu t'es élevé émotionnellement et tu as grandi ton champ des possibles félicite toi et honneur toi donc voici la réponse pour attirer l'abondance dans votre vie pour ceux et celles que ça intéresse je vais vous lire le petit mantra ici et c'est c'est une phrase en fait un mantra que vous pouvez vous réciter tous les jours autant que vous en avez besoin comme ça votre esprit va l'imprimer et vous allez vraiment finir par y croire dans votre inconscient alors c'est parti mettez pause si vous en avez besoin prêt à noter je me libère de tout ce qui me limite je transforme l'image négative qui me freine et je la transforme en image positive qui me pousse en avant je ressens la paix et la douceur du monde qui m'entoure voilà pour le mantra alors je vais faire un peu de place et on va aller voir maintenant avec le tarot et l'oracle des miroirs de grimaud alors c'est parti pour les capricornes novembre 2021 s'il vous plaît capricornes novembre 2021 s'il vous plaît capricornes c'est pas vrai bon bah décidément elles veulent toutes s'envoler hop alors capricornes novembre 2021 s'il vous plaît 5 de coupe c'est que vous avez perdu espoir en une situation vous avez perdu espoir en une situation vous avez perdu la foi en fait en quelque chose et vous avez oublié que il reste en fait des belles choses dans votre vie vous avez seulement vous vous êtes focalisé en fait seulement sur ce qui n'allait pas ici avec le 10 de bâton ben ça nous parle encore de porter des bagages qui ne vous appartiennent pas vous portez en fait les responsabilités des autres et ça vous alourdit ça peut être au sens propre même physiquement vous pouvez avoir des problèmes de poids à cause de ça et ça vous empêche en fait d'avancer vers votre but à vous ça vous ralenti en fait dans votre chemin ici avec le 5 de bâton alors il y a des conflits en fait avec des personnes alors soit c'est des personnes de votre entourage soit dans votre emploi en fait que comme si personne n'était vraiment d'accord que quelqu'un voulait vous imposer sa manière de faire ou au contraire vous qui imposez votre manière de faire ça peut aussi également représenter vous l'intérieur de vous et vos comment dire vos parties de vous même qui ne sont pas en accord un déséquilibre en fait émotionnel en vous ici avec le page de coupe on nous parle de retrouver une certaine liberté une créativité en fait de faire des activités créatives ça c'est ce que vous allez faire prochainement en fait de retrouver peut-être votre intuition pour créer de nouvelles choses aussi mais ça peut être aussi des activités artistiques que vous allez découvrir ou que vous aimez faire et que vous allez reprendre ça peut aussi nous parler d'un jeune homme dans votre vie ça peut être un fils ou peut-être un amoureux je ne sais pas qui qui vous accompagne et qui est dans cette énergie nouvelle très très jeune et très très intuitive et créative ici avec le pendu ça nous parle d'une situation où vous vous sentez emprisonné comme s'il n'y avait pas d'issue mais pourtant vous avez bien la clé pour vous libérer je pense que ça voyez on a encore des chaînes c'est cette culpabilité vous vous sentez enchaîné à ça et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir alors qu'en fait vous avez la clé il suffit juste que vous lâchiez prise avec ça en fait avec ce que vous ne pouvez pas contrôler pour les autres alors ici on me dit quand même que vous allez trouver un compromis en fait avec vous même je pense en vous pour vous sentir mieux ici on nous parle d'un contrat lié à des responsabilités qui ne sont pas à vous donc je pense que vous avez peut-être promis des choses à quelqu'un que vous n'avez plus envie de tenir ses promesses peut-être un contrat qui se rompt que ce soit de mariage ou professionnel ou aussi peut-être que vous trouvez un accord avec cette personne pour lui rendre ce qui ne vous appartient pas et qu'elle reprenne ses responsabilités ici avec le 5 de bâton et la naissance ça nous parle peut-être de de nouveaux commencements donc peut-être que finalement vous trouvez une issue et vous vous mettez en accord avec les autres ou avec vous même et il y a quelque chose de nouveau qui commence en vous ou à l'extérieur ou les deux ici avec le page de coupe et l'examen ça peut nous dire qu'un jeune homme dans votre vie réussit un examen ou que vous grâce à votre créativité vous réussissez quelque chose qui vous tenait à coeur c'est pas forcément ça peut être un examen au niveau des études mais il n'y a pas que ça ça peut représenter aussi un examen comment dirais-je de la vie en fait une étape importante quelque chose qui vous tenait vraiment à coeur et vous le réussissez en plongeant en vous et en vous reconnectant à votre spiritualité votre créativité vos intuitions et ici avec le pendu et bien il a je pense la culpabilité on a un verdict qui tombe donc une décision est prise prochainement je dirais vers la fin du mois ou peut-être le mois prochain voilà mais c'est c'est assez rapide je pense il y a une décision que vous prenez pour vous sortir de cette situation pesante en fait on va prendre quelques messages de l'oracle mission de vie pour les capricornes novembre 2021 alors on nous dit ta mission est l'amour tu es venu ici tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi regarde le monde avec compassion et sans jugement diffuse l'amour autour de toi fais appel à tes anges tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin laisse-les se charger de ce qui te préoccupe réjouis-toi de recevoir cette aide divine oui faites des prières demandez à vos anges gardiens de vous aider pour ce qui est difficile pour vous de vous aider à trouver des solutions de vous guider et ensuite nous avons eu énergie de guérison il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin on va terminer avec une rune pour les capricornes novembre 2021 s'il vous plaît on a eu celle-ci je vais vous lire le message alors cette rune c'est ingoise elle représente la fertilité professionnelle les nuages dissipés le temps s'est mis au beau fixe que vous ayez ou non un emploi la patience dont vous avez su faire pardon la patience dont vous avez su faire preuve jusqu'ici se révèle enfin payante sentimentale les orages s'éloignent les sentiments mutuels renaissent plus fort qu'avant l'épreuve l'harmonie qui règne dans votre couple doit vous inciter à faire un enfant les couples confirmés songeront à prendre à deux un repos mérité célibataire vous n'avez que l'embarras du choix pour les sorties nocturnes psychologique vous vous sentez bien dans votre peau agissez à votre guise selon vos souhaits et vos possibilités voilà les amis j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas vous pouvez vous abonner partager liker la vidéo et on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages au revoir